On a la possibilité de capturer des esturgeons entre 2 à 4 pieds environ. Ça veut dire entre 20 et 35 livres à peu près. C'est un poisson qui va tirer oui, va nous donner un bon combat, mais qui ne pèsera pas des 100 à 125 livres. Ça fait qu'on utilise un équipement pas nécessairement extrêmement lourd. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va avoir notre tresse. Au bout de notre tresse, on va installer un émerion. Il y a vraiment un système de verrouillage qui vient se reverrouiller par-dessus. Pour être sûr et certain que l'esturgeon, avec la force de son combat, ne nous l'ouvre pas pour se dégager. Ensuite de ça, on va utiliser ce qu'on appelle un gros plomb coulissaire. Si on met un plomb dans ce style-là, où le monofilament est attaché après, on ne sentira pas la morsure de l'esturgeon. Tandis qu'avec un plomb coulissaire, aussitôt que l'esturgeon va essayer d'aspirer sa nourriture, il va vraiment faire bouger la carne, étant donné que le monofilament va passer aisément entre les deux. La tresse, on glisse dans notre plomb coulissaire. On le traverse de l'autre côté, on le sort. L'émérion fait la transition entre le fluor carbone et votre plomb coulissaire, mais aussi va éviter que votre plomb coulissaire se ramasse sur votre hameçon directement. Au bout de ça, moi je mets un petit bout de fluor carbone de 25 livres, avec un très gros hameçon, parce que la particularité de l'esturgeon, le pourtour de sa bouche, c'est une rondelle osseuse. Il faut utiliser un hameçon assez gros. On prend vraiment, comme là, vous voyez, un hameçon 5-0. Le diamètre de l'os, c'est à peu près ça. Ça va vraiment passer à l'intérieur de l'os pour être capable d'aller bien faire votre esturgeon. Avec un plomb de 4 onces, une tresse de 35 livres, ça va quand même assez loin. Ça va nous permettre d'aller cibler des esturgeons un petit peu plus gros. On va parler des esturgeons de 3 à 4 piles. Vous avez toujours, au niveau d'un ver de terre, une espèce de partie pâle qui est ici, juste derrière la tête un peu. Ça, c'est la partie la plus résistante de votre ver. Quand on va lancer notre ligne, on ne veut pas que les ver se démangent facilement. On va utiliser cette partie-là. J'en rentre une bonne partie dessus, pour être sûr et certain que le ver ne se ressouvre pas. Même affaire pour le deuxième. On rentre encore dans la grosse partie jaune. Regardez, là, ça fait une très grosse mode de valetaire, qui va être très, très, très efficace au niveau de la pêche. Ça fait que c'est un montage très simple. Ça fait qu'on va s'installer et on va pouvoir commencer à pêcher. On a vraiment un beau degré de marée ce matin. On a un vent qui n'est pas trop fort. Ça ne dérangera pas trop l'esturgeon. On va être capable de le pêcher de la rive. Parce que quand la vague n'est pas trop grosse, comme ce matin, les esturgeons vont venir se nourrir dans la marée descendante, sur les bancs de sable. Parce que là, les bancs de sable, quand la marée descend, ça fait toute sortie de ce qu'on appelle vers de terre, mollusques, petits écrevisses. C'est ce que l'esturgeon se nourrit en aspirant la vase dans le fond. Sous-titrage Société Radio-Canada